Il y a un prix à payer sur le fait d'être populaire et le prix qu'on est en train de payer, c'est très cher. Parce que dans notre société en Afrique, qu'une femme part sur les réseaux sociaux, qu'une femme est populaire sur les réseaux sociaux, pour certaines personnes, cette femme-là c'est juste une femme bordel, c'est une femme dévergondée, c'est une femme qui n'a pas de dignité, c'est une femme qui ne veut pas se marier, c'est une femme qui n'aime que l'argent, c'est une femme qui couche avec tous les hommes. Alors que ce n'est pas ça, on a notre dignité, on a notre vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tout d'abord je me présente à l'état civil, mon nom c'est Aïcha Tou Tahirou Bodo Moussa, je sais que c'est long mais c'est ça la vérité quand même. Maintenant sur les réseaux sociaux c'est Aïcha la Nigérienne. A la base je voulais pas faire que des limourins, à la base je voulais juste communiquer, éduquer et puis sensibiliser, c'était ça mon objectif. Mais il y aura beaucoup de gens qui vont se sentir indexés, vexés, donc j'ai choisi la version comique pour faire passer mes messages. En ce moment ça peut passer, les gens vont rire et puis ils vont tirer des leçons. Donc c'était ça mon objectif à la base. C'est vrai, tout début on rencontre des difficultés, j'ai rencontré des difficultés, pas assez de difficultés, quelques difficultés seulement et puis j'ai pu gérer ça. Oui, 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 j'ai eu le soutien de ma famille, à savoir que je les ai surpris. C'est pas que je les ai prévenis, ah moi demain je vais commencer à faire les vidéos. Non, je les ai surpris, moi j'aime surprendre les gens. Ils ont juste vu mes vidéos sur les réseaux sociaux. En ce moment, mes frères, c'est ça, ils ont commencé à m'appeler, me dire que ça marche, c'est bon, c'est ce que tu as fait, ta première vidéo là, ça a marché. Surtout ma maman, elle m'a dit, ah ce que tu fais, c'est bon, c'est ce qui se passe en Afrique et puis c'est la vérité et puis je t'encourage. Et elle continue toujours de m'encourager. Jusqu'à là où je suis là, elle m'encourage toujours. C'est pour ça, moi, personne ne peut me décourager dans la vie. Alhamdoulilah, Dieu merci. Je pense que c'est parce que je suis naturelle, c'est parce que je suis restée naturelle. Je n'essaie pas d'impressionner, je n'essaie pas à pleurer aux gens, je n'essaie pas à ressembler une telle ou bien une telle. Plutôt j'essaie d'être unique à mon genre, j'essaie d'être telle que je suis, quoi, sans changer, sans exagérer dans mes propos ou dans ma personnalité. Donc de toute façon, vous me voyez là, c'est comme ça qu'il est là. Donc je pense que c'est ça qui m'a donné autant d'influence. Et Alhamdoulilah, Dieu merci pour ça. Voilà, il y en a. C'est versé comme ça sur nous. C'est versé. L'inconvénient, il y a un prix à payer sur le fait d'être populaire. Et le prix, il est en train de payer, ça très cher. Parce que dans notre société en Afrique, qu'une femme part sur les réseaux sociaux, qu'une femme est populaire sur les réseaux sociaux, pour certaines personnes, cette femme-là c'est juste une femme bordel, c'est une femme dévergondée, c'est une femme qui n'a pas de dignité, c'est une femme qui ne veut pas se marier, c'est une femme qui n'aime que l'argent, c'est une femme qui couche avec tous les autres. Alors que c'est parce qu'on a notre dignité, on a notre vie, on vous montre que c'est que vous voulez voir sur les réseaux sociaux. Sinon notre propre vie là n'est pas, c'est pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Et puis les gens qui nous insultent, ce qui fait mal, tu vas voir quelqu'un qui a fait toute la journée, elle n'a pas mangé. Maintenant qu'elle va avoir 200, au lieu d'aller acheter une nourriture, non, cette connexion, elle va aller prendre pour se mettre sur sa natte et puis commencer à nous insulter. C'est ça les inconvénients qu'on est en train de rencontrer. Mais on fait rien avec, on est déjà néo, le mal est déjà fait. Donc on va gérer, ça va, Dieu merci, on gère Alhamdoulilah. Vous voyez là il est tombé ? Non, je peux dire que ça m'a apporté quelque chose qui est plus que l'argent, qui est plus que le matériel. Parce qu'il y a à savoir qu'il y a des gens qui comptent que sur tes vidéos pour avoir la bonne image. Il y a des gens qui comptent que sur mes vidéos pour tirer des leçons. Il y a des gens qui améliorent leur mode de vie à travers mes vidéos. Je pense que ça c'est beaucoup de choses que j'ai reçues. Alhamdoulilah, Dieu merci, ça m'a suivi. On est ensemble. Je ne peux pas dire son nom sans dire la diva. Oumusanger, c'est la reine de mon cœur. Déjà mon amour pour elle n'est plus à présenter. Tout le monde sait qu'elle est là. Alors ma collaboration avec elle, c'était la deuxième fois qu'elle suis partie la voir. Chez elle là-bas à Baltimore, quand elle était ici. Et puis elle me parlait de Ah, qu'il y a un clip qu'elle devrait tourner ici. Comme elle est en train de préparer sa nouvelle album. Elle me dit qu'il y a un clip qu'elle devrait tourner ici. Je ne lui ai même pas donné le temps, elle va finir sa phrase. J'ai dit clip là, on doit me voir dedans. Elle a ri seulement. J'ai dit oui, on doit me voir dans le clip là. Donc elle m'a promis, elle me dit Aïchaouallah, je vais t'appeler. Dès que les clips là tiennent, je vais t'appeler. Alors c'est ce qu'elle a fait. J'étais à New York. C'est les blancs qui disent après une longue journée. Après une longue journée, j'étais couchée. Et puis elle m'appelle, elle me dit Ah, elle vient d'avoir la confirmation que le clip là va se passer demain. Est-ce que je peux venir ? J'ai dit, hé, il ne faut même pas parler de ça. Je peux même. J'ai pris le dernier bus qui partait New York-Baltimore. Je suis rentrée dedans. Donc c'est ça, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Là, c'est mon comme ça qui a arrêté comme ça. Aïcha là, c'est elle qui est là. Je suis quelqu'un simple, naturel, qui... Je ne me prends pas la tête. Je ne me mets même pas dans la tête que je suis une star. Parce que si je mets ça dans ma tête, c'est en ce moment que les problèmes commencent. En ce moment, je vais commencer à me gonfler. En ce moment, je ne vais même pas sortir. Parce que je vais dire que tout le monde me connaît alors que ce n'est pas vrai. Donc je suis comme ça. J'ai mon boulot à part que j'ai fait, à part les vidéos. Je vous répète, les vidéos, ce n'est pas qu'on gagne l'argent dedans. J'ai mon boulot que j'ai fait à part, qui m'apporte tout ce que je veux. Alhamdulillah, Dieu merci. Je vais être une star des movies. Donc je vais faire des films. Je vais faire beaucoup de choses. Le cinéma. Donc toi qui me regardes et puis tu as les moyens là. Tu sais que tu peux me promouvoir là. Il faut m'appeler. Je ne vais pas te décevoir. Mais si vous attendez jusqu'à ce que quelqu'un me prend pour me promouvoir, je vais commencer à devenir grande star là. À ce moment, moi-même, je vais dire que je ne vous connaissais pas. Donc c'est ça mon objectif. Pas m'arrêter que sur les petites vidéos de 2 minutes, mais faire des films. C'est ça que je veux. Alors que Dieu facilite ça. Tout d'abord, je vous dis, ne dites pas vos projets à qui que ce soit. Ne demandez pas conseils aux gens. S'il y a quelque chose, que ce soit vidéo, que dans la vie, que ce soit, tout ce que tu veux faire, il ne faut pas demander conseils. Il faut te lancer. Parce que quand tu demandes conseils, quand tu dis tes projets aux gens, c'est à ce moment, il y a d'autres qui vont te décourager juste par jalousie. Parce qu'ils pensent que toi, tu as des bons projets, tu as des bonnes initiatives. Et qu'ils ne peuvent pas les faire. Des fois, même, il y a des gens qui veulent tes idées. Si tu leur dis ce que tu veux faire, donc toi qui me regardes, dans ton cœur, il y a quelque chose que tu aimes faire. Il y a quelque chose que tu veux faire. Tu veux devenir quelque chose, il faut te lancer. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas demander conseils. Tu te lances. À ce moment, c'est les gens même qui vont t'aider. Ah, ça, c'est bien. Mais ça, ce n'est pas bien. Il faut t'améliorer. Mais quand tu vas demander conseils, là, frère, je sais, tu vas dormir jusqu'à, je ne sais pas, Jésus-Christ même va venir. Tu ne vas pas atteindre tes jobs. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est toujours votre star, Aïcha la Nigéria. Forgive, forget and God bless. Pardonnez, oubliez pour que le monde soit meilleur. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501